Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous devez probablement être en vacances et donc du coup, pour pas vous embêter avec des trucs compliqués, on va faire une vidéo toute légère, les 12 choses que vous ne savez pas sur l'histoire de l'art. Numéro 1 Gustave Clippe, célèbre peintre, utilisait comme fixatif fluorine de chat. Il trouvait que ça fonctionnait mieux que les fixatifs classiques. Évidemment, je parle encore de pipi. Numéro 2 Georges Braque est le premier artiste à voir exposé au Louvre de son vivant. Non mais moi, après le concept, c'est que je vous explique des choses que vous pouvez apprendre à sortir dans un dîner mondain. Genre, vous êtes là en train de boire votre mimosa et vous dites « Ah mais tu savais, toi, que Georges Braque, c'était la première personne de son vivant à voir exposé au Louvre ! » C'est incroyable ! Numéro 3 Léonard de Vinci, en plus d'être le grand homme que nous connaissons déjà, était aussi végétarien et activiste pour la cause animale. C'était un précurseur. Numéro 4 En 1961, le bateau de Henri Matisse a été exposé pendant 46 jours à l'envers durant son exposition au MoMA à New York. Voilà. C'est tout. Numéro 5 Entre 1912 et 1948, durant les Jeux Olympiques, l'art faisait partie de la compétition. Il s'agissait du coup de peindre les événements sportifs et il y avait des médailles pour les médiums tels que la peinture, la sculpture, l'architecture ou quoi. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'existe plus, mais en fait c'était une idée quand même relativement sympathique. Numéro 6 Monalisa a sa propre boîte aux lettres au Louvre car elle reçoit des lettres d'amour. On se le rappelle quand même, Monalisa elle existe hop. Et madame, on reçoit des lettres d'amour alors que moi je ne reçois pas des lettres d'amour. Super, super. Numéro 7 On reste dans la thématique de la Joconde et de Léonard de Vinci car celui-ci a mis 12 ans juste pour peindre sa bouche. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est une rumeur complètement fausse, c'est complètement infondé. Voilà. Vous aimez apprendre des choses avec moi. Numéro 8 Un happening n'est pas une performance. Voilà. Et si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai une vidéo qui en parle. Numéro 9 L'artiste américain Douglas Hubler considère que l'exécution d'une oeuvre d'art n'est pas obligatoire. Du coup, l'artiste vende des concepts d'oeuvres et c'est à l'acquéreur de décider s'il veut la réalisation ou pas de celle-ci. Et en plus de cela, c'est aussi lui qui décide à quel moment et où l'oeuvre sera réalisée. Et ça, c'est un très très bon point d'argumentaire pour ceux qui estiment que l'art contemporain, c'est de la merde. C'est cadeau. Numéro 10 Van Gogh a vendu une seule peinture de son vivant pour une valeur de 1500 dollars. Ah, la célébrité post-mortem, qu'est-ce qu'on aime ça. Numéro 11 En retournant encore une fois voir la belle et douce Mona Lisa. En 1911, lorsque Mona Lisa a été volée au Louvre, c'est exactement le moment où il y a eu le plus d'affluence pour venir voir cette peinture qui, du coup, n'était plus au mur. Genre la meuf, elle a été plus fame quand elle n'était plus là, quoi. Numéro 10 Dans le Oxford English Dictionary, il n'existe non pas une, mais douze définitions du mot art. Ça aussi, ça sert pas à grand-chose de le savoir. Voilà, c'est tout. Ça fait douze choses surprenantes et absolument incroyables à savoir sur l'histoire de l'art. Je retiens principalement le pipi fixateur. Voilà, faut... voilà. Et je vais vous spoiler la thématique de la prochaine vidéo. Ça sera l'homosexualité dans l'art. Comme d'hab, partagez l'amour et les paillettes autour de vous, likez, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis extrêmement drôle. Et moi, je vous dis à la prochaine ! Je vous dis à la prochaine !